Le verre d'ose se manifeste en fonction de la molécule en cause dans l'intoxication aiguë. Les premiers symptômes sont des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'à une perte de connaissance et un état de coma. Cette consommation massive va aller au cerveau, en passant dessus par l'estomac, le foie, le cœur. Et quand il arrive au cerveau, il va détériorer les parties du cerveau qui vont avoir des répercussions sur l'individu. Une surdose due à des opioïdes, par exemple, l'administration de la naloxone, l'antidote, va inverser complètement les effets si elle est prise à temps. Si quelqu'un a consommé de façon excessive une puissance psychoactive, cette personne va être dirigée vers des médecins urgentistes. Et après maintenant, il y a des thérapies, des thérapies médicamenteuses qui seront administrées. Ça peut être les bésodiasépines, ça peut être d'autres anxiolytiques. Mais il est aussi possible d'éviter une overdose en suivant certains conseils. Donc l'on dit que la vie est précieuse, qu'il faut faire attention, même si il y a des produits qu'on consomme pour avoir un plaisir. Il faut savoir toujours garder la mesure et ne pas dépasser les doses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 69 000 personnes meurent chaque année d'une overdose d'opioïdes. Et 15 millions de personnes dépendent des opioïdes, d'où l'urgence pour changer la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada